Où imaginez-vous qu'il y a un parent, parce que tout le monde connaît, où il y a un parent, où il y a un papa qui fait des sacrifices extraordinaires, et puis on parle avec monsieur qui dit que là l'église, et puis il est obligé à... C'est compliqué. Et il y a des gens qui sont dans toute la rue avec des photos, avec des noms et des trucs. C'est extrêmement grave. Et moi, je parle aujourd'hui parce que je voulais que les jeunes qui sont dans la rue comprennent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés autour. Dossier Pétro-Gaibé, c'est un dossier qui... Il n'y a plus de paroles sous-lits, c'est fausseté, c'est mensonge. Mais il faut que quelque part, une enquête sérieuse qui fête, ou que tout le monde connaît, au lieu que des mondes cachés puissent régler des problèmes politiques dans la société. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Bon début de semaine avec nous. Nous nous accueillons ce matin, sur le plateau de la rubrique, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, le professeur Pouesson Lalo, actuel directeur de cabinet du Président de la République. Pouesson Lalo, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Évidemment, ça date déjà. Ça fait un petit bout de temps, Wendel. En tout cas, ma promesseure m'a profité pour me saluer tous tes auditeurs et téléspectateurs des émissions matières. On espère que nous faisons de bonnes émissions. Bon, nous ne pas lutter pour ça, nous ne pas le travail pour ça. Je me sens que j'ai la dernière fois nous t'ai parlé, ou tes ministres de l'Economie et des Finances, et peut-être aussi nous devons nous retourner sur des déclarations qui ont été faites. Mais depuis vos chefs-cabinets, présidents, on ne fait pas l'intervention dans les médias. Comment a-t-il fait Chouassard ? Bon, pour plusieurs raisons. Mais une, d'ailleurs, c'est que je suis rentré dans le cabinet président après mon épisode qui était assez malheureux, et que j'ai gagné mon ensemble de dénonciations, d'accusations qui ont été faites contre moi. Et je suis en train d'attendre que j'ai des rapports d'enquête institutionnels qui sont sortis, et que je peux établir ça avant que moi-même j'ai fait des commentaires. Et donc, je suis en train d'attendre que j'ai des besoins pour que tout le monde déconneille que j'ai des responsabilités par moi en tant que ministre, et que ça m'a été fait, et que ça m'a pas fait. Et naturellement, l'enquête, on doit qu'il y ait des enquêtes parlementaires, et qu'il t'est abouti à des paroles qui n'ont pas de vraies, et qu'il t'est metté en accusation ensemble de monde sans vraiment étudier dossiers de manière impartiale, pour lui permettre vraiment que vérité a établi, que tout le monde compte ça que t'es passé, qui s'acprime qu'aux caribéens, qui est une forme véritable scandale. En fait, il y a une raison que t'es fait que moi-même t'es fait silence, ou qu'on aime t'es pas parler dans la radio souvent, mais depuis à cause du phénomène de ça, où pas de parler dans la radio, et que moi-même t'apprends dans la s'arrête. – Vous pensez que c'est une responsabilité qui doit soit plus, soit moindre ? – Donc c'est justement, en tant que chef de cabinet du président, pas de parler dans la radio pour qu'on t'entraîner dans des sujets de polémique avec personne, des besoins que faits au fil d'établis d'abord, avant que moi-même t'ai parlé. – À votre avis, ils ont plus ou moins dégagé qu'on est là, ou libre pour parler ? – Pas forcément ça. Et moi-même pensais que ça devienne très grave ça que passait. Et moi-même pensais qu'il y a des actes qui posaient, par l'ensemble d'acteurs institutionnels, et qui mettait, vide-monde en danger, mais qui était le pays en danger. Parce qu'il s'agit qu'il y a fait des accusations sur le monde, et que la population réagit par rapport à ça, et ce qui est normal. Parce que moi-même, si j'étais dans la position d'avant, et comme jeune, comme professeur d'université, moi t'apprends les mêmes questionnements. Mais maintenant, le problème-là, c'est de qui ça n'a pas allé ? Et comme dossiers maltraités, en fait, dossiers sont pas utilisés tout simplement pour cibler le monde, soumettre eux à la vindique populaire, et puis faire des dossiers. Ils ont appelé « Faire enquête là, vraiment », pour que tout le monde compte ça que vienne passer. Et ça, il vit nos petits gens embêtants, parce que quand même, pour des gens qui font des sacrifices de vie, pour travailler dans le pays, pour choisir par rapport à l'autre alternative qui était faite par le coup, que moi-même je fais, mais de l'autre monde fait. Et pour rester quand ça va aller, a vienne passer, donc il n'est pas normal, donc obligé, sorti pour expliquer ça va aller aller, et puis faire appel à la responsabilité, pour autant que nous croyons que nous sommes une partie saine de la société, qu'il y a même besoin qu'on ait ça va aller vraiment, sans ne pas participer à notre travail de l'incharge qu'il y a fait là, pour régler des problèmes politiques, au lieu que nous, 10 sociétés a de quoi, dès que ça n'a pas allé. Et une fois que nous avons établi les responsabilités, qu'il y a des sanctions que vous mettez, excusez-moi, qu'il y a des sanctions que vous mettez, mais si tant est qu'il y a des sanctions véritablement, parce que nous prenons de nous compte que l'on regarde des dossiers que vous avez dénoncés, vous parlez presque, vous avez présenté presque comme on s'est un plan de mer. En plus, nous avons parlé d'un bagaille, et puis il y a des mensonges faits, parce qu'on enquête de cette nature-là, c'est pas qu'on s'appuie au MNL, et si on a besoin de jouer de faits, puis on reproche, c'est pas qu'on s'appuie au TFL. Et en fait, on a l'impression que c'est qu'on casse et faire et couvrir ça, en léchant quelques personnes, et puis on finit avec le dossier. Ça prend le bienfait que, et c'est ça l'histoire du PIA, on remarque qu'à chaque fois, si on est laissé frapper, c'est que les groupes qui sont en position de FEL, ils ont dénoncé des groupes, ils ont fait des lynchages, ils ont fait des déchoukages, tout ça. Et puis après ça, ils ont 15 ans passé encore, et puis l'autre groupe qui était victime, ils ont fait vengeance. Alors qu'il s'agit de mobiles institutions PIA, pour eux établir les responsabilités, et une fois qu'ils ont fini de comprendre, qu'ils ont des sanctions pour les tomber, pour les tomber, c'est pas qu'ils ont des sanctions, des gens pour eux excuser, pour eux excuser, au moins pour eux faire un dossier, mais ça, il n'y a pas de vendetta, il n'y a pas de gens qui ont besoin de prendre revanche contre l'autre à chaque fois. Et c'est ça qui fait que nous faisons deux siècles d'histoire, nous gaspiller toute opportunité du pays intérieur. Là, c'est moins vrai qu'ils font un coup d'œil sur la justice. C'est comme ce qu'ils disent, mais pourquoi ne pas quitter la justice ? Récemment, il y a quelques jours, nous étions là dans la place où l'ancien Premier ministre, c'était Jean-Marc Belrive, c'était à peu près le même discours. Et il paraît pour la justice, il est disposé, disponible, depuis la justice, il vit-elle. Pour l'âge défendre tête-là, évidemment, avec avocats. Là, nous avons le plus loin de son abdi, c'est le même route, il est tout, on ne parle pas de plus de explications. Le premier ministre, c'est le même premier ministre. Donc, il faut croire qu'à partir de ces révélations, de ces positions exprimées, il y a un problème, il y aurait un problème quelque part. Est-ce que ça veut dire que nous, tout qui est incriminé dans le dossier Petro-Caribé, nous croyons que c'est un rapport commission sénatorielle seulement qui est incriminé. Mais en fait, il n'y a pas raison de vous faire des reproches. Est-ce que c'est ça dont le comprend, professeur Ousson Allo ? Écoutez, en tout cas, l'histoire-là est-il au connel, et au connel, c'est un pays qui est en crise permanente. Dans son concept qui est un peu bizarre, de dire en crise permanente, et ça que tu as trouvé permanente, c'est la stabilité, ça que tu as trouvé exceptionnel, c'est la crise. Alors que nous rendons compte, les pays à chaque période de la révolution ont laissé frapper, etc. parce que nous ne pouvons pas quitter l'institution ou faire le travail que nous devons faire. Et vous parlez de la justice, en réalité, oui, il faut que la justice agisse le moment arrivé, mais d'abord, il faut établir le fait. C'est quoi les chefs d'accusation ? C'est qui ça veut reposer ? Maintenant, il y a des instances dans l'État, et constitutions tracées, comme on peut le faire, il y a des instances dans l'État qui peuvent mener l'enquête, établir le fait. Et une fois le fait établi, maintenant, l'instance juridique doit mobiliser. Mais il n'est pas possible qu'ils ont un dossier mal traité, parce que pour ne pas parler de Petro-Caribé, c'est pour permettre que nous mieux comprenne. Et en réalité, c'est que Petro-Caribé, nous connaissons un arrangement qui est fait à partir de 2007, et il commençait l'opérationnel à partir de 2008. Et qui ça a été supposé ? Il est supposé qu'un ensemble de pays qui signaient accords, en tout cas, de sécurité énergétique avec Venezuela à l'époque, il y a une possibilité pour acheter gaz dans la Vénézuéla, et il y a payé un parti cash, et il y a un parti qui vient de transformer en dette. Parti cash, ça va payer immédiatement. Maintenant, si le prix gaz est très bas, on dit que le prix gaz est moins de 15 dollars, entre 15 et 20 dollars, on va payer 95 % de coble immédiatement pour acheter, et c'est seulement 5 % qui va transformer en dette. Maintenant, si le prix gaz est plus haut que 100 dollars, on va payer 50 % de coble immédiatement, on va payer 50 % immédiatement, et on va payer 50 % qui vient de transformer en dette. Maintenant, le parti qui est transformé en dette, c'est ça, il y a des fonds, parce que c'est lui-même, il y a un fonds qui est géré par une institution qui est le BMPAD, et lui-même qui gagne pour gérer le fonds-là. Mais le fonds-là n'est pas sous contrôle directement de l'épargne dans le budget, comme on peut dépenser immédiatement. Donc, il y a un fonds. Maintenant, comme ça, il y a un fonds, on peut utiliser pour faire des projets moyennant qu'on prend des résolutions qui sont publiées sur le moniteur, résolutions que l'on prend par conseil des ministres, et résolutions qu'on a fait, c'est des ministres sectoriels, c'est-à-dire agriculture, santé publique, éducation nationale, etc., qui gagnent des projets, et une fois qu'on fait valider le projet avec le Premier ministre et le ministre de planification, ils sont inscrits dans la liste, et puis qu'on est là, on va consolider avec la direction du budget ministère des Finances, et là, on fait consolider maintenant, ils ont publié sur le moniteur. Maintenant, ils ont publié sur le moniteur, ils ne peuvent pas avoir dit pour autant qu'on a fait dépenses toujours. Il faut inscrire dans le budget de la République. Le budget de la République, il y a un projet de loi liée, il y a un projet, qu'on prépare et qu'on soumette dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui a voté le qui a commencé à exécuter le projet. Maintenant, les partis qui font le projet de la République, il a financé le projet de la République, et il est donc sous contrôle du Conseil des ministres. de la République, et l'autre parti qui a encaché ça au pays directement, c'est Venezuela, et il a financé jusqu'à 31 jours maximum pour payer. Maintenant, le parti qui est utilisé pour faire la dette de long terme, et qui a payé sur 23 ans, avec deux ans de grâce, et qui fait donc jusqu'à 25 ans, il servit pour faire des projets d'investissement. Donc, le pays a deux budgets là-là, il y a un budget d'investissement et il y a un budget de fonctionnement. Le budget d'investissement, c'est cette planification que j'ai géré. Donc, c'est les mêmes qui coordonnaient le projet, et c'est les qui décidèrent qui leur a fait des questions, qui leur a pas fait des questions sur lui. Et c'est sous la base de ça, donc, l'ensemble du projet de la République, qu'on a parlé là-là, c'est qu'on a exécuté. Maintenant, on va changer qu'on est venu là, le 27 janvier 2015, et ça, il y a eu une semaine depuis qu'on est installé comme ministre de l'Économie et des Finances, et il m'a dit qu'il y a un problème qui posait, et que le Fonds Pétro-Caribé a pas l'effondré, il n'y a pas encore, et que, de toute façon, il faut que nous cherchions des alternatives pour nous financer le budget de la République. Parce que depuis, après le tremblement de terre, il y a un changement fait de la façon du budget de la République. Parce qu'après le tremblement de terre, il y a presque 1,6 milliard de dollars qui étaient rentrés dans l'économie au titre d'aide internationale pour les débris, pour financer des programmes d'urgence, etc., 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 et qui étaient faits aux quantités comme tu as circulé dans le pays. En même temps, il y a un Pétro-Caribé qui a fait dépenses jusqu'à l'équivalent de 20 milliards de dollars. C'étaient des coms qui étaient faits de la masse budgétaire, qui étaient plus gros. Maintenant, leurs coms ne viennent pas exister encore. Tout projet qui était lancé avec possibilités que les sociétés permettent et qui n'ont pas fini, viennent présenter des problèmes. Et c'est un principal problème du Pétro-Caribé, c'est qu'ils ont faits trois projets avec Pétro-Caribé, près de 386 petits projets, et 386 petits projets, 385. Mais 385 petits projets, c'est des projets qu'on est obligé de faire, étant donné l'organisation politique du pays. Ça veut dire, députés, sénateurs, pour eux-mêmes, il y a une visibilité dans son côté, ils souhaitaient qu'ils aient des types de projets qu'ils aient faits. C'est logique. Les sénateurs et députés ont demandé les mêmes barrières. Donc, le régime politique est un régime politique qui n'est pas facilité le développement, parce que le développement a demandé qu'on fasse chaque piste stratégique d'abord. Et chaque piste stratégique d'abord, par exemple, en supposant qu'on a besoin de faire des systèmes d'irrigation. Mais le système d'irrigation, on n'a pas dit dans les communautés ou dans les communautés où on a besoin de faire. Il y a un côté, on a besoin d'un barrage et on a besoin d'un barrage et on a besoin d'un barrage au niveau de toutes les communes. Mais l'investissement serait au costaud. Il y a demandé un peu de l'argent. Maintenant, les députés et les sénateurs ne doivent pas voter pour le projet de budget. Il y a même destitue le Premier ministre parce qu'il n'y a pas des projets qui ont fait dans l'élection. Il y a besoin de visibilité dans l'élection. Donc, à moins que nous changez le régime politique, même si nous voulons discuter avec le Karibé, etc., etc., il y a pour autant que nous devons que les députés et les sénateurs aient une autre justification, une autre manière de se faire aimer au niveau de leur région plutôt que de faire des petits projets comme ça. Au lieu de faire des projets piliers comme ça qui permettent qu'ils puissent créer et qu'ils puissent créer et qu'ils puissent créer l'investissement privé autour de grands investissements et ils puissent permettre justement qu'un effet d'investissement direct pour l'État puisse s'entendre. Mais l'objet de petits projets comme ça, les projets n'ont pas fini parce que, regarde, ce ne sont pas des projets forcément déjà bien étudiés. c'est des projets que chaque monde fait telle, on met une liste dans la résolution et on peut exécuter. Mais dans son portion, c'est la quantité qu'on répartit dans autant de petits projets. Mais peut-être c'est 10% de petits projets qu'on inscrit dans la résolution. Donc, chaque année, il faut mettre une quantité qu'on met. Au lieu qu'on finit un projet, c'est l'autre projet ajouté. Donc, ça a bien fait un véritable problème parce que le système de planification lui posait des problèmes. Maintenant, nous entendons que nous avons plusieurs mondes qui profitaient des fonds métro-caribés, députés, sédateurs et l'exécutif. Maintenant, nous, en plus, nous sommes intéressés à gagner des secteurs qui impliquent. Par exemple, le BNPAD, le ministère de planification impliqué. D'abord, ou même, pendant le côté ministre, Professeur Lallot, combien de résolutions que nous sommes en tant que membre de BNPAD, ou membre du conseil de BNPAD ? Combien de résolutions ont été votées ? Non, on risque de dire qu'il n'y a pas un chiffre. Il y a 13 résolutions au total. Il y a 13 résolutions parce que, sous le président privé, il y a 4 ou 5. Donc, sous le président, il y a des droits et il y a des différences. Non plus, il y a une qui prend sous le président privé. Mais, j'ai montré que la résolution est même ce n'est pas qui est imbriqué. Cela veut dire, il y a une résolution qui n'est pas forcément exécuté tout projet qu'il y a inscrit. Parce que, il y a une résolution qui est une portion de ressources disponibles pour financer les projets aéros. Donc, la prochaine résolution c'est des compléments qui rejoignent les nouveaux projets aéros. Si ça fait, par exemple, deux résolutions que tu prends en 2015, le deuxième fois, et deux résolutions c'est d'abord pour finir les projets qui étaient là depuis 4, 5, 6 ans. N'est-ce pas ? Et, à chaque fois, c'est pour corriger en fonction des ressources disponibles des résolutions qui existaient avant, mais ce n'est pas pour t'inscrire de nouveaux projets. Donc, ça fait que résolution en lui-même, ce n'est pas qu'on analyse les dossiers seulement sur la base dont résolution, c'est pour t'inscrire l'ensemble des résolutions, c'est pour t'inscrire le par-projet. Maintenant, il faut regarder le par-projet pour regarder le côté qu'on allait. Parce que... avant qu'on allait, avant qu'on allait dépenser, avant qu'il y ait des avenants qui débloquaient, qu'il y ait un rôle du ministre des Finances lui-même joué dans tout ça ? Écoutez, en 2016, en juillet 2016, j'ai écrit un texte de 15 pages que j'ai envoyé par le Parlement parce qu'à l'époque, j'étais déjà part de carité en Haïti où j'ai changé ça. Et donc, j'ai été obligé de faire un texte que j'ai envoyé par le Sénat pour me dire un protocole de déquestrement de l'argent pétro-caribert. Et là-dedans, nous connaît que le ministre des Finances n'est pas au courant des dépenses faites peut-être 5-6 mois après que le projet a déjà, comme si toute procédure a déjà lancé. Et moi, j'ai songé que l'étude qui était faite avec le Fonds monétaire en 2015, qui était montré qu'il prend jusqu'à 51 semaines au moment que le projet a décidé qu'il va lancer et au moment qu'il commençait à vraiment. Donc, le ministre des Finances n'est pas au courant. Forcément, il y a un projet à plan C. Le protocole-là, c'est quoi ? D'abord, pour inscrire le projet dans la résolution, c'est le ministre sectoriel. Par exemple, si c'est le ministre de l'Agriculture qui a besoin de faire un curage, un canal, un plan, il va identifier le problème, le valider avec le Premier ministre et le ministre de la planification et il va inscrire la résolution qui est validée avec le budget de la République, avec la direction du budget. maintenant, ça, c'est la première étape. L'offre inscrite dans le budget, ce n'est pas la prévision de dépenses. Maintenant, après, il faut inscrire dans le budget. L'offre inscrite dans le budget, il a écrit trois firmes pour dire que j'ai besoin de faire un curage au canal, j'ai besoin de recruter une firme, donc je m'en demande pour payer le service mais qu'il a besoin de faire. Maintenant, les firmes font offre de service et sur la base comme ces trois firmes, les choisies, les firmes qui montrent qu'ils comprennent le travail qu'ils vont faire et qu'ils prient que le ministère a trouvé qu'ils prient bon. OK ? Maintenant, le ministère, mais ça, c'est un rappel d'offre du journal et des firmes qui viennent bider. Maintenant, l'offre inscrite les firmes ça. Il y a une commission ministérielle de passation de marché. C'est une commission qui gérait la mise en marché de projet. Maintenant, l'offre inscrite le travail est obligé à envoyer la commission nationale de passation de marché. La commission nationale de passation de marché n'est pas validée et le travail que la commission ministérielle a envoyé. l'offre inscrite le travail a envoyé. L'offre inscrite le travail a envoyé la commission qui dit que le projet a continué. Pour vérifier si le projet a continué, on va l'analyser et on va l'analyser si le projet a continué. Maintenant, il est obligé de faire le ministère de l'agriculture et CNMP, etc. Jusqu'à ce qu'il soit validé. Maintenant, il est écrit une lettre du ministère de l'agriculture pour dire qu'on a recruté une firme qui a fait une rivière pour moi. Une rivière a placé tel côté pour faire des questions pour moi. que le ministère de la planification a recevoir un dossier pour la direction de l'agriculture et la direction de l'évaluation est suivie. Est-ce qu'il a déjà commencé dans ce point de l'agriculture? Si ce n'est pas, il doit décider de retourner un dossier dans le ministère de l'agriculture. Si c'est correct, la direction a préparé un projet de lettre pour le mettre à signature de la planification pour demander le ministère de la finance faire décaisser. L'aide à la direction générale du budget et la direction générale du budget va contrôler si le projet a inscrit dans la résolution 1, si il a gagné le budget qui est prévu et si ça a été dit dans le contrat, c'est ça qui est respecté sur le plan comptable et financier. Le ministère de la finance et la direction du budget de la finance a préparé un projet de lettre que vous voyez par le ministère de la finance qui est le bureau de modernisation de l'aide publique au développement, c'est les mêmes qui gestionnaient de fonds. Il y a un modèle pour le décret pour le ministère de l'agriculture qui a recruté la firme pour faire canal de tel côté. Maintenant, le ministère et le le BMPAD recevront la analyse et vérifient que tout le temps est conforme. Il écrit la banque centrale dès que c'est tel montant pour tel firme ou tel ministère qui pourrait exécuter ce travail. La banque centrale dès que c'est comme ça, il voit son compte transitoire en fait, le compte spécial du trésor pour le développement et c'est ce compte ça, qui permettent que les comptables publiqués vérifient est-ce que c'est tout à fait correcte. C'est à ce moment-là seulement que COBLA sortit la jeune firme. Donc cela veut dire que le ministère financier n'est pas un grand hall, c'est seulement un maillon dans le chaînement ? C'est un maillon dans le chaînement et le ministre financier est intervenu peut-être dans une huitième, neuvième étape. Cela veut dire que tout le temps est fini de consommer. D'ailleurs, si le dossier a un problème dans la direction du budget, c'est la planification. Il va même envoyer l'État par le ministre. qui existait. Le problème dans le dossier c'est une chaîne qui était le passé et ce n'est pas un grand hall. D'ailleurs, même lorsque cela est arrivé, le comptable public n'est pas obligé agir. Pour un exemple, j'ai changé en 2015, c'est cela qui a fait deux résolutions. Le président m'a demandé au ministère de la planification d'identifier tout projet qui a fini, qui est presque fini pour avoir priorité dans la résolution que tu peux le prendre pour que tu as inauguré. C'était logique. Tu avais liceo et deux lycées. Pétition Toussaint. C'est firme, je crois. C'est Toussaint. Et puis, tu avais un football des petits stadiums que tu faisais. Tu avais un ministère ministère commerce, ministère intérieur. Tu avais 23 projets comme cela que le ministère de l'intégration était presque fini et que tu avais fait résolution pour que tu avais fini au président. Dans le cadre, tu avais gagné des terrains de football qui, tu avais même qui étaient dans la liste. Mais le problème qui était posé avec le terrain de football, en juillet, le ministère de la finance autorisé pour que tu avais mettre des gazes sur le terrain de football. Mais les firmes qui avais mettre des gazes sont les firmes internationales et les firmes qui sont les Etats-Unis. Il se trouve que un montant de cobre qui était dans le contrat pour que tu avais payer la firme en juillet. Il n'y a pas de prévoi pour que tu avais payer à comptes et entre approvisionnels. En fait, on taxe pour que tu avais et avant que tu avais au chèque. Et puis, le dossier arrivé au niveau du comptable public, le dossier a bloqué. ça a gagné des discussions faites dans le palais et même avec le ministre de planification. En octobre, en novembre, discussions, l'ont bloqué parce que le comptable public est bloqué. Et ça fait que le gazon sera rentré en Haïti jusqu'en janvier 2016. Parce que le comptable public qui a fait vérification est estimé qu'il n'y a pas de prévoir pour faire payer taxes et à cause de ça, le dossier a bloqué. Ça veut dire que même si le ministère le dossier a bloqué mais il n'y a pas de carte débloquée. Parce que le dossier a été mal monté, il y a tel problème. Ça veut dire dans notre chaîne, à chaque niveau il y a des gens qui vont faire le contrôle et s'il y a un problème, il y a un problème. Est-ce que le Président, le Premier ministre, n'y a pas de faire un coup de fil pour débloquer? Impossible. Le comptable public, il y a des agents assez augmentés, mais il y a des hypothèques même avec le ministre. Donc il n'y a pas de faire un bagage si vous pensez qu'il y a une situation à risque. Dis-nous, qui est le rapporteur que vous rapprochiez dans la question de la carrière? Après, vous posez une question ça, c'est amusant. La première réponse que vous avez directement dans la question. Dans la pratique, c'est qu'il y a une question de la question que vous avez pour comprendre et comment vous intégrer la résolution de la carrière, il faut comprendre comment vous allez commencer. Il faut savoir qu'en mars, vous avez une édition de départ pour tout le monde qui a travaillé dans le Conseil d'administration de l'APN. vous avez à peu près sept personnes dans le Conseil d'administration de l'APN. Ces ministres de la finance, de la planification, de la commerce et de la banque centrale. En tout cas, vous avez six ou sept ministres avec le directeur général de l'APN qui est dans le Conseil d'administration. Maintenant, vous avez des décisions sur le port de Port-au-Prince et le projet de port dans le pays et vous avez des décisions qui ne sont pas qui sont logiques. C'est six ministres à l'Occita ensemble qui font des décisions. Maintenant, vous avez une édition de départ pour tout le monde. Le directeur général à l'APN est allé devant le commissaire du gouvernement. Par contre, vous avez une édition de départ pour tout le monde et puis, vous avez une édition pour moi seulement. C'est ça qui fait que moi j'ai devant le commissaire du gouvernement devant un juge parce que vous avez dit que vous avez dit que je comprene ce que vous avez dit. Vous avez dit que je n'ai pas que je comprenais ce qui est passé. que je n'ai pas un édition de départ. Donc, vous avez dit que je n'ai pas un édition pour tout ce qui est mais qui était de son départ, soit fait plus de carribe, mais par contre, ça a lié, je ne vais pas occuper le dossier. Maintenant, ça a duré jusqu'à le mois de mai, et ça a été été intenable, parce que là, ça a plus d'accusations à faire que de ne pas faire. Donc, moi-même, je suis obligé de descendre contre le commissaire pour me comprendre ce qui va être à l'entrée. Et à l'époque, à vous, quand je vous dis, je vais aller, je vais même écrire, je vais vous dire, c'est par contre ça, ça a été fait. Mais ça a été tellement pesant, et comme je ne suis pas contre ça, ça a été fait, je me descend, malgré le commissaire du gouvernement. Et puis, après, une semaine, peut-être après, le directeur général BNPADLAN il y a eu la letrouille pour faire le 20h45, presque 4h, on vendredi, on recevait le téléphone de l'Eustache Saint-Lô qui dit qu'il n'y a pas de problème, il dit qu'il n'y a pas de paquet, il dit qu'il n'y a pas de paquet, il dit qu'il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de paquet, mais il dit qu'il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de paquet, il a eu des contradictions, par quoi ça m'entend. Moi, je me dis, c'est sans foi, parce qu'il n'y a pas eu de paquet, il n'y a pas eu de paquet, et qu'il n'y a pas eu de paquet, mais qu'il n'y a pas eu de paquet, et qu'il n'y a eu de paquet et qu'il n'y a pas eu de paquet, et que j'en passe le téléphone, avec la première fois, le commissaire, qui dit, Je me suis dit que je vais venir sinon je vais passer une nuit dans la prison. Par contre, je me suis dit, monsieur, de toute façon, je ne suis pas là. Je suis juste en province, dans le nord-ouest, je ne vais pas venir. Et je vais arriver à l'heure, etc. Je vais venir la semaine prochaine. Monsieur dit non, je vais venir à soi, même si je vais venir dans l'avion. Je me suis dit, monsieur, je ne vais pas venir à l'avion. Je me suis dit que je vais venir à l'avion et je vais venir à l'avion. Il faut m'avouer qu'il y a des gens autour du pouvoir à l'époque qui étaient relés des femmes et qui étaient dit que c'est dangereux pour moi et pour ma vie même, par rapport à ce dossier-là. Et comme de fait, nous avons des signes très évidents que ce n'est pas une question que tu as réglé. Personne ne m'a pas posé de problème et que je suis en danger dans le dossier. Et je suis dit que je ne suis pas en danger pour que je ne suis pas venu. Bon, naturellement, je n'ai pas venu. Et après, je viens de parler avec le commissaire-là dans le téléphone. Et puis, je me suis dit, je me suis posé une question, je me suis demandé si je suis en président. Je me suis dit, je ne comprends pas. Je n'ai pas gagné avec le président. Mais en tout cas, pour faire l'histoire courte, je ne m'ai pas gagné en tout détail. C'est qu'on savait que tu es posé. Et pendant toute période... On te fait un commentaire, ce président. Bon, c'est avec où je me suis dit ? C'est 7 mars 2015, 2016, pardon. Je suis venu ici maintenant. Et tu ai gagné une déclaration que tu es faite, soit en fait de montants et ressources budgétaires, alors, recettes fiscales qui étaient disponibles. Et moi, je t'ai dit que l'information qui était par le président, pas tout à fait juste. Et le président n'était pas content pour ça. Il était réglé, il était fait des menaces dans le téléphone, etc. Et pour quitter ma... On nous dit qu'on ne parlait déjà, comment on le fait, je ne téléphone pas ? Qui est-ce ? Le président, le président d'alors. Non, mais moi, je suis bien avec lui. Et moi, je suis bien avec lui. Donc, je ne compte que je ne téléphone pas. Juste je dis, je ne compte que je ne compte que je ne téléphone pas. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, on est réglé pour que je ne t'ai fâché. Mais dans la pratique, c'est comme ça. Comme je viens de remarquer, le dossier Pedro Caribea pour nous retourner sur le lit, il est bien parce qu'il faut faire bonne mesure, parce que voilà, je dis que moi-même, je fais corruption. Parce qu'il faut oublier que l'élection 2015, là où il faut lancer, il y a un gros problème, il y a plus d'accusations. Déjà à l'interne, il y a une équipe au pouvoir, donc du président Barateli, qui a dénoncé moi, que c'est moi qui choisi le candidat à la présidence. Et je vais retourner sur ce qu'on s'est passé pour faire moi mieux comprendre. Il y a plus d'accusations dans la pratique parce qu'il y a plus d'accusations, ce n'est pas vrai. Mais bon, c'est comme ça. On a dit que le candidat qui était en face, le candidat Jornel Moïse, il était fâché, il a songé dans toute la radio, il a dit pile en pile de paroles. Et puis finalement… Alors, il n'a pas eu dit, il a dit que c'est proposé Jornel Moïse parce qu'il a gagné des liens de parenté avec Martine Moïse. Vous pensez à les fonder ? C'est vrai dans ces familles ? Oui, il me semble avec lui déjà, pas vrai ? Mais il est possible que… Parce qu'il me semble avec nous, n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où. Non, c'est mon faute, c'est mon péché non plus. Est-ce que sa information, ça l'est fondée ? Qu'on a gagné des liens de parenté avec Mme Moïse ? En tout cas, pas officiellement. En tout cas, pas que je le sache. Mais possible, parce que nous sommes dans le même département, mais non, officiellement non. Un bon petit pause, et Pauvesse Lalo. Et, n'importe où, et avec, je crois que, il y a une émission qui a été faite avant, peut-être que c'était la dernière, c'était en 2015, justement, 27 janvier 2015. je m'a demandé si ce n'est pas une émission qui a été souhaitée créer une commission de vérité pour faire la lumière sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Après, j'ai posé la question de ça, on a changé de position, et, est-ce qu'on toujours de cet avis ? Mais, nous, 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 de votre patience, et de l'intérêt avec nous. Je rappelle, Wilson Lalo, professeur d'université, actuel chef de cabinet, actuel directeur de cabinet du président de la République. Il y a quelques réflexions qu'il y a faites. Il semblait qu'il y a un gros flou autour de Pétro-Caribé. Tout le monde ne l'a pas conseillé. Ou conseillé au même ? Oui, parce que, moi, c'était ministre, et puis, en fait, comme professeur, donc, on était obligé d'avoir un dossier comme ça, oui. Et, là, vous parlez de possibilités de détournement de fonds pétro-caribés. Quelles sont les possibilités ? Écoutez, il est possible, depuis qu'il y a des transactions humaines, il est possible qu'il y ait des déviances, des problèmes. Mais, les gens ne l'ont pas présenté, ils ne savent pas dire, ce n'est pas ça. quelles sont les plus faciles pour les voler l'argent en Pétro-Caribé ? Il y a des négociations qui sont faites entre les gens qui ont des marchés et les gens qui ont des exécutés marchés. C'est-à-dire, les gens qui ont des marchés, c'est le ministère qui ont des marchés, les acteurs qui sont impliqués là-dedans, et les entreprises qui ont des exécutés marchés. des firmes, qui ont des marchés, des projets qui ont des marchés, des projets qui ont des marchés, ce sont les marchés qui ont des marchés, Ce sont les gens qui ont des contacts qui ont des négociés. C'est à ce moment-là, j'ai entité, j'ai entité. j'ai entité ça, qui est-ce que je suis capable de matérialiser ? Par exemple, j'ai une firme, j'ai bien placé dans le gouvernement, dans l'État, j'ai décidé de favoriser, de faciliter les octrois d'un contrat quelconque. Et puis, là, maintenant, je pense que les travaux ont coûté, normalement, 50 millions de dollars. Moi, je pense que c'est 75 millions, 25 millions au moins. Est-ce que c'est moins le plus facile? C'est pas aussi simple, mais c'est la seule façon de le faire. Bon, si ça fait comme ça, qui a une traçabilité impossible? Ça, c'est une enquête sur la corruption, pour le fait. Et qui a-t-il qui a une enquête sur ça? A-t-il, c'est dans l'État. Nous avons une unité de lutte contre la corruption dans le pays hier. Parce qu'en fait, si la corruption, c'est l'argent, on peut regarder ça au faveur. Côté l'argent passé. Là, on cobre, la banque, il y a des gens qui touchent elle. Les gens qui touchent elle, si on ne parle avec elle, ils ont dit que côté cobre, la passé. C'est ça, l'argent pour l'extrême. Et pour toute la vérité, je veux dire, c'est environ, c'est moins de 2 milliards de dollars qui a donné une explication sur l'utilisation. Contrairement à Nouvelle-Étienne, c'est à moins de 4 milliards. Oui, alors, quand on dit, c'est malheureux, parce qu'on connaît, c'est un flé et puis il y a des fois tous ces deux bonnes fois que nous nous trompons, par contre, nous ne savons pas dire. Et dans l'explication, nous sommes là tout à l'heure là, où vous êtes d'accord que quantité de gaz, le l'État achetait gaz, entre les Haïti achetait gaz à l'étranger, dans même Venezuela, il y a une partie qui transforme en prêt, c'est ça qui est dans le fonds, pour qu'il y a une partie qui paye le cash. Par contre, il y a un chiffre 3,8 milliards, la sortie, il y a un privéité tout le temps. Par contre, qu'est-ce qu'il y a inventé ? Mais en tout cas, la dette totale d'Haïti pour Venezuela, c'est 1,8 milliard de dollars. La dette totale d'Haïti même, la dette complète du pays, c'est 3,2 milliards de dollars. Au total, ça a été doué tout le monde. Et notre dette, nos 3,2 milliards de dollars, les Haïti doué, a gagné 865 et quelques millions. Et en gros, que l'État a doué, la banque centrale, la système bancaire nationale. Maintenant, il y a 2 milliards et quelques, qui lui même, 1,8 milliard là dans l'île, c'est pour Venezuela. Et puis, différence non, c'est pour des pays comme l'Allemagne, Taïwan, etc. Avec certains organismes internationaux, c'est ça d'être Haïti. Donc, si on peut se lever l'Isola 23,8 milliards, on est d'accord, on a incohérents dans le chiffon. Donc, ça, c'est la première chose. Non, mais on dit, on se dit déjà, c'est peut-être de bonne foi que nous nous sommes trompés. Oui, nous sommes trompés de bonne foi parce que nous sommes de plus de plus, ça n'a pas l'air. En font-ils rétrospection, avec déclaration qu'on était fait dans le point, il y a 2 ou 3 ans, je crois, on a demandé les gens et nous retendons et ça nous a dit et peut-être nous avons des réactions et peut-être des commentaires de nous même ce sont des gens à savoir ce que nous avons fait ce que nous avons fait ce que nous avons fait jeudi en Pouli, on a invité l'auditeur et les spectateurs pour le suivre. C'est un protocole qui existait depuis 2008 et qui dit que le prix de gaz qui a monté sur la machine nationale il faut le monter en Haïti et le baisser sur la machine nationale il faut le baisser en Haïti. C'est ça le protocole tous les pays qui ont fait des protocoles internes parce que si on prie bien qu'ils varieront ça donc il y a des fois à l'en haut et il y a des fois à l'en bas donc l'État pour lisser prix et pour éviter que le consommateur ne soit pas perdu l'État a décidé qu'avec tous les syndicats de transport et avec les acteurs sociaux ils ont fait un protocole en 2008 sur le président Préval et le protocole ça lui-même était en application jusqu'en mars 2011 n'est-ce pas ? qui fait que le prix gaz a monté le prix galon a monté le l'OBC il baissait ici tout donc c'est ça il y a un mécanisme compensateur qui dit le l'OBC il baissait donc il y a un équilibre qu'il fait en permanence sauf qu'à partir de mars 2011 le prix gaz a continué à monter parce qu'il a sorti de 70 $ à 80 $ il a monté jusqu'à 120 $ il a continué à monter et pendant que il a continué à monter à Haïti il y a un prix par là à 200 gouttes et ça fait que dans toute période ça où nous sommes géants pile fois le prix de l'OBC il y a des écarts de prix surtout pour gazoline qui était quand même passé de 1,60 $ à 1,85 $ pichait en République dominicaine qu'en Haïti et ça fait qu'en pile dans période ça où tout le monde était quand même le deal où je vous parle avec le syndicaliste Abzo trailer dominicain qui vient en gros volume nous pourrons rien de produit je m'en faisais calcul pour l'hier c'est 200 c'est 2000 containers qui rentraient en Haïti par mois donc containers pas containers trailers pardon 2000 trailers qui sont trailers qui rentraient en Haïti il n'y a pas parlé pour l'autre produit pour 6 mois seulement donc le regard des nombres de trailers qu'ils apportaient dans le pays hier ils ont metté des contenants des récipients des récipients en bas en fait on mettait des récipients en bas en bas en bas en bas et c'est pas des citernes mais c'est tank voilà ils ont metté des tanks en bas en bas pour remplir le gaz pour porter et ça il était valable pour Haïti pour eux le la cahier c'est un prix qui est plus bas que Haïti donc ça c'est un bar qui est vrai et que nous même c'est nous qui t'est quitté nous subventionnions et qui fait que environ 4 à 5 000 barils de gaz par jour qui t'est payé comme ça d'accord donc mon cas pour l'état c'est un estimé à peu près un peu moins de 20 milliards de gourdes de 2011 à 2014 ça sont d'être que l'état qui est pour le payer ça veut dire le prix a continué monter et puis l'état qui est pris à 200 goudes pour qu'il n'y ait pas de vendre gaz pour n'importe quel gaz l'état obligé garantit que ça a été comme majeur à la fête c'est une taxe que l'état est obligé éliminer les taxes et puis les vignes vont prendre l'état obligé prendre notre trésor public pour lui financer le prix que le voulin était à 200 goudes en fait ce que nous souhaitons arriver dans l'interview on n'est pas trop long c'est où tu souhaitais que nous commissons la vérité pour faire lumière sur l'utilisation du fonds pétro-caribé alors c'est deux barres que nous avons dit par rapport à l'extrait que nous avons passé en 2015 c'était 27 janvier moins d'une semaine que nous avons fait constat par rapport à la situation financière globale du pays et des fonds textes qui étaient même publiés sur le site ministère à l'époque nous avons montré qu'il y a des phénomènes un phénomène qui nous avons observé c'est qu'il y a un différentiel de ressources entre comme un dollar qui a rentré et comme un dollar qui a quitté le pays à partir de 2014 fin 2014 et début 2015 nous avons fait que les conseils inversés ça veut dire qu'il y a plus comme un dollar qui a quitté le pays que comme un dollar qui a rentré dans le pays donc ça c'est pas de mettre une tension sur le marché de change c'est ça nous avons dit la deuxième c'est que des projets que l'État a déjà lancé en plus de la nous n'a pas qu'à continuer parce que le pays n'a pas qu'à générer l'argent encore ça nous était en 2015 et nous avons montré que c'est un mécanisme qui est fondré qui ne paie pas les ressources encore et que nous avons fait des réformes financières pour générer des ressources pour l'État pour que certains projets qui étaient importants ils continuaient et en même temps faire des réorientations et ils sont à discuter ce qu'ils sont nous sommes à parler d'austérité ou je ne sais quoi et ils sont à dire nous avons fait des rationalisations de ressources l'État pour nous mettre au côté il y a un impact qui est significatif en termes de création d'emplois et de création de richesses naturellement moi je suis rentré dans le ministère là et j'en ai fini ça veut dire le m'a rentré dans le ministère m'a annoncé que ça a son problème que nous ne fais face à la paix et le m'a sorti ou un scandale Petro-Caribé etc. Maintenant le scandale a éclaté avant que vous décompose ça je m'a dit qu'en 2015 en 2016 pour moi je fais bonne mesure donc il y a dit qu'il y a un départ pour moi pour faire Petro-Caribé et qui était extrêmement grave pour moi parce que moi m'imagine dans une période dans je ne vais pas vivre en Haïti il y a parcellé dans tout cas il y a des paroles il y a même menace il y a même tiré devant la carré moi à l'époque on a de l'histoire et moi je suis obligé de quitter Haïti et puis c'est dans même période ça le rapport là tu as fait c'est le bon rapport qu'il y a fait maintenant il faut le rapport là tu as fait pendant à ce que tu as dit et c'est dans comme ça que presque mon invention que je fais pour dire que je ne fais que je reproche chez moi dans le premier rapport que tu as fait le rapport parlementaire qui te dit que j'ai payé une firme qui lui même a un contrat pour le faire et qu'il n'y a pas exécuté le contrat c'est en fait son route qui te sent sa sortie 60 pour le descendre sous frère et en fait te gagne comme je t'abri au début projet c'est des projets qui sont inscrits dans le budget mais les projets qui ne sont pas forcément bien étudiés les documents ne sont pas finis côté financement ne sont pas bien établis de la sorte que vous mettez une portion de la résolution de la résolution de la carrière ou qui a commencé le projet mais si vous ne mettez chaque fois dans la résolution vous arrivez à bloquer le campagne dans le chemin maintenant dans la période il y a un cobre qui a été dans la firme et la firme commence à exécuter et il y a un livre et la firme vous avez un compte que le coût de construction de la route a été plus haut parce que il y a des dédommagements des travaux d'ouvrage qui étaient faits des points des histoires comme ça et que vous avez demandé à un homme et c'est comme ça que vous avez évaluations que vous avez faite et vous avez décidé que la route ne va continuer mais la firme est déjà un cobre de la mêle que vous avez ne va continuer donc j'ai accampé et puis il y a des dénonciations il me semble qu'il y a fait dans la radio ou je ne sais quoi et c'est sous base que vous avez dit dans un rapport pour dire que je n'ai pas eu un chèque que je n'ai pas eu des firme ok maintenant je n'ai pas connu j'ai écrit un texte à l'époque en 2015 c'est l'île où je n'ai pas eu un mot pour me dire voici la procédure même si je n'ai pas eu des firme je n'ai pas eu pour aller au prochain quoi que ce soit parce que je n'ai pas le travail je n'ai pas fait pour autant que le ministère du plan dit qu'il y a un rapport de bonne exécution de travail qu'il y a fait il y a une requête qu'il y a un borde pour payer mais il y a un BNPAD il y a un débat et il y a des firme maintenant qu'est-ce que tu as donc là c'est un chèque c'est à cause d'un chèque que tu as payé firme ça alors on leur dit il y a un débat c'est un enquêteur c'est un enquêteur c'est pas un enquêteur c'est parce que à l'époque c'est notre responsable et commission tu es allé dans la radio pour te dire tu es clameur public tu es écrite tu es sous-bas ça tu es joint de faire et puis il met il y a un rapport maintenant non mais on ne va pas au courant de ce que ça on ne va pas au courant de ce que ça d'ailleurs même non-firmes même pas de compte c'est le scandale là c'est le scandale parce que il faut avoir un dossier où ils viennent devant c'est des listes qu'on a un tableau c'est jamais un seul c'est exceptionnellement quand on a une firme il faut payer mais généralement il y a toujours quantité de firme non-tableau et puis il y a des groupées donc ça on regarde c'est le rapport où vous voyez le rapport interne et puis on va regarder rapidement on ne va pas rentrer dans chaque détail de dossier parce que c'est ça que fait service ministère fait travail ça va déjà maintenant on va ouvrir aller dans le BMPAD et puis on va suivre le chemin normal on ne va pas connaître les détails ça va dire c'est le on a éclaté on dit GTC on a mal fait qu'on a fait ça que GTC qui est ce qu'il est etc et bien ils comprennent sa dossier et surtout à l'époque on ne va pas aller avec le ministre pour faire plus explications sur ce qu'il y a donc monsieur mettez nos rapports et puis on me dit à l'allône comme Petro-Caribé bon finalement moi je me dis bon il faut nous dénoncer l'enquête là on dévoit en lettres président Sénat pour me dire c'est scandaleux déjà le rapport là c'est son crime ce rapport les deux rapports d'ailleurs que un instance qui a fait une enquête son audite qu'il a fait il n'y a pas même fait une vie une fois pour poser une question sur la firme sur le chèque que j'ai payé il n'y a pas confronté les gens avec le fait ou le rapproché le principe audite c'est le fait qu'on prend les responsabilités par rapport à des actes qu'on pose mais il n'y a pas qu'on démarge côté où l'individu décide ah il n'y a fait faute et puis il y a le jeté à la vente populaire et que tout le monde dit qu'on prend le barrière par contre ça va aller etc donc j'ai écrit président Sénat pour me protester et dénoncer et moi même j'ai souhaité j'ai bien content j'ai eu la deuxième commission pour ça te clarifier et la deuxième commission vient faire rencontre c'est en juillet 2017 j'ai été invité en juillet donc j'ai eu et je prends un rapport premier rapport je prends page qui est concerné moi même quand j'ai parlé de moi je prends ma commission pour me dire voilà que j'ai eu mais ça vous dénoncer que j'ai fait d'illégal analyser les bagages un si je t'ai payé il n'y a pas qu'on a débrouillé mais deuxièmement il se trouve que je n'ai pas même fait chèque c'est pas que j'ai payé les firmes ok je m'ai établi faire et deuxièmement il va pouvoir retirer l'accusation ça à ce moment il va venir avec une autre accusation mais l'autre accusation ça a les mêmes les sondages qui est ahurissants c'est des bagages qui est inacceptables pour nos sociétés c'est que monsieur yo yo si t'es nomm 20 fois dans un rapport yo si t'es nomm toutes fois que tu as résolution chaque fois que tu as résolution yo dit même un qui est ministre donc tout ministre je t'es nommé donc ça fait yo fait 15 fois yo s'il te nommé trois autres fois c'est qu'on dit bien des entreprises que yo vint dénoncer dans un rapport yo dit le hôp après l'entreprise mais ministre qui est là qui est sien autorisation de fonctionnement d'entreprise parce que pour une entreprise fonctionnelle dans un pays il faut qu'il y ait un cadre d'identification d'identité professionnelle il faut qu'il y ait un statut juridique qui dit comment un capital est établi etc. et ça c'est le ministère du commerce qui pouvait l'empresse nationale pour avoir une entreprise la bâtisse pour le fonctionner donc yo dit l'entreprise qui est créée c'est moi qui est ministre de commerce mais on a l'image de toute entreprise qui a fonctionné dans un pays yo c'est un ministre de commerce qui est là mais on va dénoncer l'autre ministre de commerce si on peut dire l'autre film qui fait des ordres ça yo ou bien même si on va faire des ordres il faut mieux dénoncer ce mec qui est ministre de commerce c'est nom seulement yo dit pour une entreprise que yo même yo suspect qu'il y ait un problème yo dit moi même moi était ministre de commerce à l'époque bon en fait yo pas mette des dénonciations je mette des nombres comme si gonflé le phénoménat pour dire bon on fait des histoires maintenant ça fait 18 15 plus 3 ça fait 18 et puis de l'autre fois c'était non mieux c'est le rapport il a conclu rapport là il a conclu rapport là il a dit certains ministres dont Wilson Lalo aurait en tout cas serait intervenu auprès du directeur de BMPAD pour lui demander de faire des déquissements en dehors de résolution de l'Octobre-Caribé ce n'est pas acquis tout simplement impossible déjà l'administration ne se fait pas écrit mais pas qu'à faire un directeur BMPAD déquisser son cobre et bien pour me t'arrêler ils vont me dire le déquisser comme là et puis maintenant même s'il me dit le déquisser comme là c'est comme là c'est comme là pas dans la même comme là on compte dans la banque centrale donc pour le faire déquisser il faut le dire il faut te demander le gouvernement de la banque centrale toujours ça va à pied pour le déquisser pour lui maintenant le gouvernement de la banque centrale a décidé de déquisser pour lui le gouvernement de la banque centrale a pas ballé en com la balle en chèque donc on trace donc si il faut enquête il faut le regarder qui côté même défait intervention ça mais on va dire rien on a dit certains ministres au pluriel on dit donc Wilson Lalo tu fais tel bagray et puis on dit donc on demande pour introduire devant la justice voilà voilà dans les deux apports maintenant moi même moi prends ça avec comment dire c'est n'importe qui citoyen et moi rentré dans la politique vraiment par accident sur ce cas de ça et moi songez c'était une période peut-être en tout cas nous en 2010 moi on programme dans l'université parce qu'à l'époque moi m'en suis directeur d'université il y a un programme de post-gradué que nous étions créé et à l'époque nous étions déplacés le de Saint-Martial nous étions vignes dans le Paco et nous étions réunions avec le staff pendant que je suis sorti dans la réunion à la téléphonie qui est-ce qui réelait c'est le président Maratéli en tout cas à l'époque c'est Michel Maratéli qui réelait moi et qui dit M. Lalo etc. on m'a parlé de vous etc. je voudrais vous rencontrer voilà le premier contact avec Michel Maratéli c'est un programme là où j'étais programme c'est un programme que j'ai créé en 2005-2006 le mois même j'étais consultant permanent dans le PNUD et j'étais pratiquement le possible pour que j'étais un travail dans le PNUD et puis moi même j'étais parce que ça n'a pas ça n'a pas été intéressé je n'ai pas été que ce n'est pas ça que j'avais fait et à l'époque je comprends bien et j'étais fait une construction comme moi et bon ce n'est pas de l'argent j'étais intéressé à l'époque j'étais venu dans un concours pour que j'étais en compétition pour que j'étais vis-directeur aux affaires académies pour que j'avais pensé à l'histoire et j'étais mouri après ça cinq jours après j'étais installé dans l'université j'étais mouri dans des histoires j'étais rentré dans la faculté etc. dans cette période j'étais choisi d'entrer dans l'université parce que j'étais enseigné l'économie haïtienne j'étais dans des activités avec une bande de jeunes étudiants et j'étais senti qu'il n'y avait pas de vivre pour rien j'étais pensé que la contribution était à faire c'est peut-être à ce niveau-là et qu'il n'y avait pensé dans l'université à étudier des aspirations mais le pays n'y avait pas à avancer j'étais pensé que l'université était un rôle que le dégagerait dans une situation sociétaire et donc j'ai quitté l'activité ça j'étais responsable du programme dans le KISKEA j'étais au travail dans le PNUD j'ai quitté dans la compétition pour une vice-recretaire aux affaires académiques finalement j'étais rentré dans la ville et j'étais rentré dans la ville et j'étais touché 25 000 ça veut dire que j'étais touché peut-être si j'étais comparé comme j'étais touché dans le PNUD avec comme j'étais choisi dans l'université j'étais pas compré c'est presque de l'ordre de la folie j'étais quitté j'étais venu et c'est ça fait à l'époque j'étais représentant des Nations Unies enfin j'étais représentant dirigeant tenu d'Analytique qui était Adama Guindo et avec Philippe Rousset qui était économiste en chef j'étais rencontre j'étais retrouvé que c'était fou que j'étais pas allant j'étais proposé de me débarrasser des postes et je me parlais j'étais imaginé cette histoire c'est important que j'étais dit c'est que j'étais dit que j'étais dit 50 000 $ j'étais dit que j'étais dit que j'étais dit que j'étais dit comme je suis professeur de l'université j'étais dans le pays le tout c'est avec lui de monter un programme de maîtrise dans l'université d'État programme post-graduaire c'est pour ça de commencer le programme pour la première fois et c'est là dans le programme où je m'étais dit et c'est pour ça que je viens d'entrer dans la politique je viens d'entrer dans la politique je ne viens d'entrer dans la politique pour me faire l'agence ça veut dire par quoi je vis moi-même depuis 87 que je finis dans l'université je viens d'être une possibilité avec toute famille pour me quitter Haïti je viens d'être en Haïti parce que moi-même j'étais pensé que ce n'est pas dans la fuite que j'ai transformé mon pays c'est vrai que j'étais souterrain pour nous m'ouvrir mon pays et moi arrivé aux États-Unis papa a pas la pression je viens de vivre en Haïti j'ai passé bon cours mal en France mal étudié je viens d'entrer en Haïti après ça me repartit encore mais à chaque fois je viens d'entrer en Haïti malgré que j'ai gagné des possibilités j'ai fait un autre bagage je viens d'entrer en Haïti parce que j'étais pensé c'est que Marc Bazin t'a fait un discours au soir de sa vie qui t'a marqué à l'époque je t'ai dit que c'est pas une plus grande tristesse qu'on a un sentiment qu'on ne vit pour rien parce que je ne pensais pas que là je n'ai pas fait rien pour rien et je n'ai pas pensé que Haïtiens comme si pour un pays comme ça qui t'ont joué aux gens de derrière et puis avec son terrain d'ambition de promesses et puis on rend compte que le pays a effondré dans le même je n'ai pas rien à passer de contribution parce que ça m'a fait et puis je m'ai retrouvé Michel Martelly convainc moi je m'a fait un séminaire pour moi mon premier fois je viens d'inviter mon deuxième fois etc. et puis je viens d'inviter ce histoire là je viens de ministre mon premier ministre devine faire l'argent mon premier ministre devine faire des raquettes avec des monde ou imaginons le ou un parent parce que tout le monde un peu de monde qu'on aime ou un parent ou un papa qui fait des sacrifices extraordinaires et puis on parle avec monsieur qui dit que là l'église et puis il est obligé c'est compliqué et pour des monde qui dans toute la rue avec photos avec nom puis tout c'est extrêmement grave et moi parle aujourd'hui c'est parce que moi me vouliez que jeunes qui n'ont là ou ils comprennent que ça qui arrive c'est arrivé ou tout le dossier c'est un dossier qui il y a un peu des paroles c'est fausseté c'est mensonge mais il faut quelque part qu'on ait une enquête sérieuse qui fait pour que tout tout le monde ne s'agit à l'église au lieu que des monde caché pour régler des problèmes politiques dans le léchange dans la société et moi même à la limite pour moi même comme moi dit tout le monde c'est si moi même pourquoi ça ne dit rien mais moi qui est autour de moi l'autre jour je parlais dans la radio et puis une bande de jeunes des monde qui sont sur réseaux sociaux etc il y a il y a des gens qui travaillent avec moi je suis là et puis je suis là et puis je suis merci même pas pour que ça je suis merci et je suis crié parce que je suis là qui a parlé de moi et je montrais à moi son délin quand même et que le fait que je parlais de la radio c'était 10 ans donc ça a été aidé monsieur et puis je suis merci pour ça c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave ça qui a passé là alors que société nous dit c'est démocratie démocratie c'est la dictature des institutions des lois donc s'il y a des problèmes que il y a fait travail il n'y a pas quitté des monde à plécher des monde à faire des règlements de compte là parce que de toute façon les papes jambes finis parce que les gens qui ont fait un justice aujourd'hui ils ne sont pas en position ils ne sont les gens qui sont de l'autre côté de la barrière ça veut dire qu'ils n'ont laissé frapper les gens ne peuvent pas stabiliser les pays parce que ça fait des gens désespérés c'est parce que il n'y a pas une opportunité pourquoi ça n'y a pas une opportunité parce que il n'y a pas un travail parce qu'il n'y a pas investi parce qu'il n'y a plus d'instabilité il y a trop d'incertitude trop de jalousie trop d'égouer dans la société et comment pour nous sortir dans la barrière c'est une égalité pour régler pour sortir pour diminuer dans le pays et tout le monde connaît qui est faux qu'il n'y a fait depuis le ministère du commerce et l'industrie le risque qu'il n'y a pas de prendre et il m'a changé en 2013 en 2013 il m'a fait qu'il était extraordinaire pour regarder le président de la République après Léon parce que il n'y a pas un rapport avec le président Martelly il n'y a pas de tout le monde qui était toujours bon on ne va pas comprendre le rapport avec le président Martelly mais bon il se trouve que dans la période non il est en juillet 2013 pour le dire pour me faire attention avec le famille parce qu'à l'époque il m'a pris des mesures sur la question de oeufs et poulets qui étaient contaminés qui étaient sortis en République Dominicaine et là ça il m'a menacé et puis le président Martelly il m'a pris un conseil pour me protéger peut-être moi avec le famille parce que il m'a dans un moment il ne m'a pas de comprendre il m'a fait des causes et c'est il m'a qui a essayé de défendre et ça fait que des citoyens qui ont croyez que c'est eux-mêmes qui n'est pas une grande vertu c'est eux-mêmes qui est bon et l'autre n'est pas bon parce que les gens qui sont dans un bout mais ils ne m'ont pas de la critique les gens qui sont dans une bataille pour essayer de la sortir dans une situation difficile mais en attendant que les gens ne m'ont pas dans un bout pour que les gens ne m'ont pas de faire même parce que il ne m'a pas de faire une société pacifiée une société de institutionnalisée c'est que les gens comprennent qu'il y a des limites pour ne pas dépasser parce que il n'est pas normal que des gens comprennent et puis en plus les gens qui ont fait ça c'est caché et qu'ils ont utilisés de l'autre de bonne foi parce qu'il y a des jeunes qui sont posés des vraies questions mais les gens qui ont utilisé des questions qui ont d'un autre bagage parce que si les enquêtes ont abouti peut-être ils ont touché eux-mêmes et c'est ça qui est scandaleux dans l'histoire et c'est ça que nous devons revendiquer que les institutions font travailler et que les pays a demandé qu'un institution qui est placé pour faire enquête et puis dépassionné dépolitisé pour que d'abord enquête technique en fait et l'enquête technique en fait question politique pour traiter question juridique pour traiter ou pour un film international fait enquête enquête ça moi t'ai dit ça fait plusieurs fois m'épéter tout à l'heure moi même moi crois que j'en dossier à venir politiser et les vignes polarisées tout c'est difficile d'ailleurs on va regarder sur les deux apports d'enquête au premier groupe groupe de mouniaux épinglé dans le premier rapport deuxième rapport à retirer des mounes et puis ajouter des autres mounes ça veut dire mouniaux gagnent des parties liées ils sont spaghettis par exemple mouniaux gagnent des parties liées il y en a avec l'autre donc il y a la difficile pour une enquête déparasitée dépolluée comment dire non alors au même qui s'en souhaitait la proposition c'est que faut qu'une institution haïtienne enquête la folfette avec une institution haïtienne mais qui est encadrée accompagnée par des experts qui hors de tout soupçon pour mener enquête véritablement c'est le seul genre pour mouniaux qui s'est passé dans le dossier pétrolière qui s'est passé le président Moïse mais ça sont vos mots qui sont là le président donc c'est pas la même chose que de dire le président le président le président le président le président mais ça m'avait dit autant que c'est lui-même le principal conseiller combien conseiller vous avez officiellement ça m'a raconté le fieu ok il y a un dossier de privilège accordé au ministre et au secrétaire d'état quand vous avez fonctionné vous avez fait une décision ça je suis content que vous avez posé une question ça m'a fait l'objet d'une discussion ici ou bien en radio en tout cas à l'époque et nous t'ai proposé que nous t'ébaille au ancien ministre alors en fait pour nous prendre la bien pour nous c'est des mesures que nous t'ébran pour on dit c'était sous pour la pension t'ébaille de pension quand on a payé des millions de mille gourds ou bien mille gourds lors certains instituteurs des bains comme ça nous t'ébaille valoriser les primes de pension nous t'ébaille à 11 mille gourds qui t'ébaille pension pipitia dans la période et en même temps c'est qu'on moune qui était ministre l'autre ministre gardait ça l'un ministre et l'un ministre des fois il y a un prix là de l'autre où on a été normal où on a été habité l'État est obligé aider certains ministres à louer en priorité et puis maintenant l'un ministre parle d'un poste ministre des fois il y a un prix de retourner dans la condition avant et comme il était ministre il fonctionne pas qu'il a rempli encore dans la société donc c'est gravissime ça veut dire un monde qui ministre avec délai que tant coûte que le passé comme ministre ça le gagne comme revenu et sa société a bali comme opportunité comme ouverture comme perspective ce n'est pas qui est extrêmement grave donc le ministre a gagné la quantité il n'est pas acheté en automobile donc à l'époque tu as gagné la décision que tu prends pour que tu as gagné le ministre et 2.500.000 pour que tu as sorti qui était à l'époque l'équivalent de 40.000 45.000 mais je veux dire qu'il y a beaucoup moins qui pour que tu as fait que le monde n'est pas que tu as mais tu as dit son parachute doré tu ne comprends pas on n'a plus qu'il y a parlé etc mais nous remarquez que c'est extrêmement grave l'opin des pays tant que Singapour ou bien n'importe qui pays alors Singapour est un nouveau ministre automatiquement le jour qu'il y a un nouveau ministre automatiquement le jour qu'il y a un nouveau ministre il y a un bon valise et il y a un bon ensemble de avantages pour qu'on ait que vous-même comme ministre on a prendre pile décision difficile et que pour protéger intérêt pays il faut que vous-même vous mettez en situation ou pas en situation de précarité etc donc c'est ça que fait nous-même et puis nous-même tout le fait bouclier de le faire mais ce n'est pas en Haïti dans tout pays ça passait mais en Haïti où il y a un gros scandale mais je dis est-ce que nous sommes fiers que le ancien ministre je dis et puis M. Nalaouya vous remarquez quelle mesure que le ministre prend chaque jour des pressions que le ministre subit et puis après ça vous ne savez que la sécurité ne le parle le ministre encore comme si il y a un minimum de standard de vie en un pays est-ce que le projet off-shore de Laguna est-ce que le projet s'est tout fermé net n'est pas existé encore non le projet c'est pas moi c'est en fait le projet c'est vous voyez pas qu'il y a des dossiers même s'il y a un campé mais il n'y a pas bloqué au net naturellement l'opportunité qui a existé les fenêtres d'opportunité des jeunes n'est pas gagné encore mais il se trouve que les dossiers les mêmes ont continué pour ça il n'y a pas pas un projet encore on ne va même parler de ça d'ailleurs mais plein de monde qui a pas sûr que des projets qu'on s'est fait pour une fête de Laguna ont un groupe technologique et financier et c'était ça qui était l'ambition parce qu'en fait c'est depuis le président Marthéli candidat nous avons dit le président Marthéli pour le faire gagner un ensemble de grands projets stratégiques pour le faire nous avons un projet sur le Môle Saint-Nicolas l'île de la Tortue les zones d'agro-industriel les ports les aéroports nous avons un ensemble de projets comme ça nous avons fait depuis la campagne mais pas de moyens ni capacité pour lancer un projet ça oui c'est pour ça c'est en 2015 dans le ministère des Finances on a dû lancer projet et projet La Gonavel nous avons changé en 2013 nous avons lancé le projet Môle Saint-Nicolas mais à chaque fois il y a des blocages parce que les sociétés ont des difficultés parce que tout le monde croit que les investissements sont des états qui ne pouvaient faire ou bien les gens qui sont dans un pays étranger ne pouvaient faire tel projet ce n'est pas un pays qui a dit que ça a fait et que nous choisissons nos fonds aménagement du territoire nous dit qui ça nous croit qui est vocation des zones et nous-mêmes nous avons des possibilités pour les zones que ça va développer et La Gonavel donc nous avons décidé nous avons pensé il faut que tu aies une politique pour les îles et la vache tu es désignée comme une zone pour te faire le tourisme de luxe nous avons pensé à l'île de La Gonavel qui était à mon rôle financier et technologique et puis la tortue tu as touristes culturels et balnéaires et de croisières donc c'était des projets comme ça que nous avons remarqué à chaque fois il est difficile pour mettre en oeuvre parce que société n'a pas qu'on grand et que comme si l'État n'a pas investi le cobre lui-même pour dire qui cote le vle aller avec le territoire là il y a un étranger le cobre lui-même qu'il fait tel bagage il fait ça mais pas dans le cadre dont le plan que l'État pour cela vraiment je vais finir avec l'interview mais il y a deux petites questions que nous avons posées est-ce que il y a un agent qui est déjà débloqué pour l'aéroport La Gonavel est-ce que il y a un agent qui est débloqué pour Jacques Mel comment est-ce que ça ? La Gonavel n'est pas où il y a un agent qui est débloqué sur le gouvernement est-ce que il y a un agent qui n'a pas de gains pour financer l'aéroport la Gonavel pas à ma connaissance je parle de la Gonavel de l'île Lavache pardon de l'île Lavache l'île Lavache est un projet mais en fait il y a un avance de démarrage qui est débloqué il me semble-t-il et que il y a un agent qui fait déjà et il y a un agent de travail alors jusqu'à présent il me semble oui on ne peut pas vérifier mais on est suivant les informations que vous avez et que vous nous répondez en fait le président de l'île installé la Gonavel et l'intervention qu'il fait au niveau de l'île Lavache en matière d'eau potable en matière de route en matière d'aéroport en particulier et le projet d'aéroport on est qu'il a continué on qu'il a continué ok Jacques Mel il n'y a pas de débloqué pour Jacques Mel pendant que vous êtes ministre il y a un groupe qui est pour plein de projets dans le pays il y a un aéroport il y a un an que vous allez faire Jacques Mel vraiment pas de détails on connaît des interventions pour des activités Jacques Mel pas de bon temps on va poser des questions ok pour que ça il y a des travaux qui ont commencé qui ont commencé depuis sur Michel Mantelli comme président de la République travaux ça a eu suspensé quand il y a fini ou il y a continué ou il y a continué à financer travaux ça a eu exemple moi bon un exemple et marché pas marché non d'abord il y a marché qui a fait et qui a fait tout le monde tout le monde la marine la marine ça qui est passé pour que ça travaux ça va continuer mais nous t'expliquons tout à l'heure moi je dis que projet projet il y a fait d'étudier pour lancer comme là pas tout là vous d'accord donc maintenant la résolution pour une portion par exemple si vous avez besoin de 30% de démarrage il y a inscrit la résolution pour que vous arrivez à année ça mais année prochaine contraintes politiques contingences politiques qu'on fait que projet ça il y a pas que montant pour être metté sous l'IA pour que continuer et le ça si vous avez un moyen pour continuer le projet n'est pas fini donc ça fait que vous avez 3 projets que Petro Caribeo découvri de 386 c'était trop pour 1.7 1.8 milliard de dollars d'ailleurs en fait c'est 1.6 milliard de dollars qui dépensait dans la résolution Petro Caribeo donc c'est 3 projets pour trop peu d'argent donc ça vient de faire que vous avez un pile là pour que vous avez fini et le cas de Viaduc c'est la même chose ce n'est pas tout qui n'est pas fini et qui n'est pas fini parce que forcément il n'y a pas d'argent parce que les firmes ils ont des comptes non mais donc ça fait que là il y a des scandales sur des projets scandales il y a un fait que les firmes doivent peut-être camper etc il y a des suivis il y a des rencontres nous connaît que le ministre du Plan il y a des rencontres qui ont été fait avec des firmes qui ont des contrats qui ont commencé et qui ne sont pas finis et qui ont été là pour qui ça pour camper et qui ça pour faire pour redémarrer le projet etc est-ce que c'est comme qui manquait des fois c'est comme mais des fois c'est pas forcément comme c'est comme de procédu pour régler etc donc c'est mais pour me dire rapidement bien des fois tous ces comme global là c'est comme là c'est une portion que je vais commencer pour gérer je suis content de l'entretien je suis content qu'il y a pas de temps ce matin et alors c'est moins pression je n'ai pas senti je n'ai pas rien pour ce qu'on dit tout ce soir que je vous dis moi c'est que nous avons fait notre émission à l'avenir mon cher à votre service moi vous remercie vraiment que d'ailleurs ces peuples femmes font sortir dans la presse depuis longtemps et bon bien que la presse est entre Haïti et la presse haïtienne à l'étranger moi j'ai fait deux interventions là au passage de qui est venu directement dans le bureau et en l'autre moi j'ai été rencontré au passage de Miami mais dans la pratique moi j'ai été réservé à ça mais je vous remercie pour vous parler avec la population et moi j'ai bien aimé mais peut-être cette fois-ci dans le cadre dont échange avec des monde qui ont des autres paroles qui ont dit donc contradiction ça veut dire que des monde disent tellement paroles mais il est bon qu'on rencontre qui faites contradictoires ça veut dire ça veut dire que si vous avez invité il y a eu un commissaire il y a eu un membre commission qui a fait enquête pour me mettre le chistre là ensemble je suis d'accord à s'il d'accord à s'il d'accord on t'aime bien autant et bien bon on va laisser si ça qu'a fait merci encore une fois professeur Lallot et puis on a pris ton contact et à bientôt merci beaucoup vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de métropole Wilson Lallot professeur et actuel chef de cabinet du président de la république qui est notre invité ce matin merci de l'accueil passez une bonne journée avec nous et à demain merci de l'accueil